Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Instant Patrimoine Saint-Nazaire, ville d'art et d'histoire. Et si une fontaine pouvait être une oeuvre d'art ? C'est ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui en compagnie d'Hélène, chargée de mission art public à la ville de Saint-Nazaire sur ce chantier de restauration. Hélène bonjour. Bonjour Emmanuelle. Alors art public, mais pourquoi art public ? Art public désigne la démarche de la ville et très volontariste à inscrire l'art et la culture dans l'espace public et notamment à travers des commandes d'oeuvres d'art. Ça peut être des 1% artistiques, des peintures murales plus récemment. Inscrire l'art dans l'espace public, c'est aussi penser sa préservation et sa restauration. C'est ce que nous allons découvrir en allant rencontrer Florian Gaget, qui est en charge de la restauration de la fontaine Gustave Tifoche. Bonjour Florian. Bonjour. Vous êtes donc en charge de la restauration de cette fontaine réalisée par Gustave Tifoche. Gustave Tifoche est un enfant du pays puisqu'il est né en 1930 à Saint-Nazaire, qu'il a étudié au lycée technique. Il a travaillé au chantier de l'Atlantique. À 33 ans, il a décidé d'arrêter pour se consacrer pleinement à sa passion, à son art, la céramique. Aujourd'hui, il est reconnu comme étant le précurseur de l'utilisation de la céramique dans des réalisations d'oeuvres pour l'espace public. C'est d'ailleurs, Florian, votre premier chantier de cette nature. Effectivement, c'est la première fois que je suis amené à travailler sur une terre cuite émaillée en extérieur, c'est quelque chose d'assez peu commun. Dans mon métier, je suis plus amené à travailler sur des terres cuites peintes, souvent conservées en intérieur, dans des châteaux, des églises. Donc, dans un premier temps, c'est stopper des altérations sur un objet pour qu'il ne s'altère pas plus. Et ensuite, on va pouvoir intervenir, donc le côté plus restauration, sur l'esthétique de l'oeuvre, sans pour autant chercher à retrouver une oeuvre comme neuve. Donc, c'est le parti pris qui est fait ici aujourd'hui pour cette fontaine ? Voilà, exactement. Sur le plan technique, on ne serait pas forcément capable de retourner à une oeuvre identique à celle des années 80. Et en plus, voilà, on a vraiment cette volonté de conserver le caractère historique de l'objet, l'objet patrimonial, donc conserver les traces du temps. En parallèle de son travail artistique, Gustave Tifoche était aussi potier. Il avait une boutique et un atelier à Guérande. On a donc ici un exemple d'assiette qu'il a pu réaliser. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que l'émail a vieilli de la même manière que sur la fontaine. Voilà, exactement. Peut-être même que c'est une trace qui était une volonté de l'artiste d'avoir des taches brunes qui pourraient paraître comme une altération. On retrouve ces mêmes taches brunes sur la fontaine et du coup, on a décidé de garder ces traces visibles sur la fontaine pour respecter cette possible volonté de l'artiste. Merci beaucoup. Instant Patrimoine, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui et nous vous disons à bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada